Et bien, on va commencer avec l'authentique numéro 389. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Un jour dans l'éternel, vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans l'éternel, vaut mieux que mille ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Assemblée en son nom, Jésus est avec nous. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Ce que vous demandez, je vous raccorderai. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Jésus est avec nous, qui sera contre nous. Jésus est avec nous, Jésus est avec nous. Jésus est avec nous, qui sera contre nous. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Amen. Amen. On va continuer avec le 401. Je suis dans la joie quand on vous dit, allons à la maison de l'éternel. Trois, quatre. Jésus revient, Alléluia. Jésus revient, Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui tu règneras. Alléluia, Alléluia. Et avec lui tu règneras. Et avec lui tu règneras. Et à ses pieds tu te tiendras. Alléluia, Alléluia. Et à ses pieds tu te tiendras. Et à ses pieds tu te tiendras. Oh oui, tu te réjouiras. Alléluia, Alléluia. Oh oui, tu te réjouiras. 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 Alléluia, Alléluia. Alléluia. Amen. Et enfin, le son d'instinct. Trois. Quatre. Je n'ai qu'un Jésus pour m'avoir levé. Je n'ai qu'un Jésus pour me guérir. Je n'ai qu'un Jésus pour m'espérance. De sa puissance, il me remplit. Je n'ai qu'un Jésus pour me guérir. J'ai prisé pour me garder, et dans mes luttes, il me soutient, je dis que Jésus, je n'ai que lui. Amen. Ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, et à partir du verset 22. Je vais demander à Nicole de mettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. J'aimerais bien surprendre la parole du Seigneur. J'aimerais bien surprendre la parole du Seigneur. Sainte Marie, Sainte Marie, Seigneur, tu es moi-même, Seigneur, et même tout, continue ton œuvre à lui, Seigneur, et tu puisses agir et te présenter tout ce qu'il y a de l'âme, Seigneur. Sainte Marie, Sainte Marie, Seigneur, et même tout, continue ton œuvre à lui, Seigneur, et même tout, continue ton œuvre à lui, Seigneur. Sainte Marie, Sainte Marie, Seigneur, et même tout, continue ton œuvre à lui, Seigneur, et même tout, continue ton œuvre à lui, Seigneur. « Votre mère ne paye-t-il pas les deux drapes ? » « Oui, dit-il. » « Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prit et vient et dit, « Que t'en semble, Simon ? » « Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des intômes ? » « De leurs fils ou des étrangers ? » « Il leur dit, des étrangers. » « Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la mousseau et tire le premier poisson qui viendra. » « Prenez-lui la bouche et tu trouveras un statel. » « Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » « Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit. » « Jésus parcourait la Galilée avec eux et enseignait dans le synagogue. » « Il réconfortait le cœur de tous ceux qui étaient exclus du synagogue. » « Et pourtant, il fallait qu'ils parlent avec ses fils ici. » « Il fallait qu'ils ne l'écoutent pas. » « Combien de fois leur a-t-il dit ? » « Et pourtant, il semblerait que leurs oreilles n'étaient été fermées. » « Parce que d'abord, ils pensaient que Jésus allait être faire voie, que Jérusalem, qu'il allait chasser les Romains. » « Alors que Jésus leur avait annoncé ouvertement ce qu'il lui accoutrait. » « Et que les anciennes Écritures, l'Ancien Testament annonçaient tout ce qui le concernait, de sa naissance jusqu'à sa mort. » « Jésus dira à ses disciples, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » « Remarquez, il ne dit pas, le Fils de l'homme va être arrêté. » « Il dit qu'il va être livré. » « C'est ce que l'Ancien Testament disait. » « Vous savez, pour moi, ce qui semble bon, il pesait 30 pièces d'argent. » « C'est le prix pour lequel Jésus a été vendu par Judas. » « Le prix d'un esclave. » « Quand il dit le Fils de l'homme, on pourrait s'étonner, puisqu'il se dit Fils de Dieu. » « Puisque lui-même a dit, je suis Dieu. » « Et vous me direz, là, j'avais dit ça dans la ville. » « Si, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. » « Quand Moïse demanda, quand il me demande en ton nom, que leur dirais-je, tu leur diras, je suis. » « Et pourtant, il parle du Fils de l'homme, bien qu'il ne soit pas né d'un homme. » « Il dira lui-même un jour, parmi tous ceux qui sont des deux femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Or, Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. « C'est une façon à lui de dire qu'il n'est pas né d'une femme ou d'un homme, mais que son corps a été, je veux dire, suscité par le Saint-Esprit, dans le Saint-Marie. » « Il ne suffit le Fils que l'homme, à quoi pense-t-il alors ? » Il faut savoir ceci, c'est qu'il y a près de 8 000 ans que cela. « Dans un jardin qui s'appelait Éden, l'homme et la femme ont douté de Dieu. Elles se sont soumises aux indications du secteur ancien, du dragon des derniers, comme le Saint-Denis. Et à cause de cela, ils ont été chassés du jardin. À cause de cela, la mort est entrée dans le monde. C'est le Fils qui a été enfanté à cause de l'homme, de l'humanité. Parce que si l'humanité n'était pas pécheuse, Jésus n'aurait eu aucune raison de revêtir du chèque semblable à l'un d'autre, puisqu'il était déjà dans son ciel de gloire. Quand je pense à ça, lui, Seigneur, il dit tant de choses, tant de choses, tant de choses de grâce. Et il dit qu'il serait livré entre les mains des hommes. Vous remarquez que Jésus n'a pas été livré simplement entre les mains du peuple d'Israël, ou des dirigeants du peuple d'Israël, mais il a été livré aussi entre les mains des Romains pour être crucifiés. On remarquera aussi qu'avant cela, il a comparu devant Hérode, qui était un roi, devant Pilate, et que partout où il est passé, il a été livré entre les mains de leur serviteur. Il a été frappé, il a été humilié. Ils le feront mourir. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi Jésus est venu sur la terre ? Certains diront, il est venu pour enseigner la parole de Dieu. C'est vrai. Il est venu pour faire des produits et des miracles. C'est vrai, pour faire des œuvres que son père avait préparé la vente, mais il est avant tout venu pour mourir. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit lorsqu'il vit Jésus, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas les péchés. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi il est venu. Sauf que, dans toute la Bible, que ce soit pour être délivré de l'Égypte, les agneaux ont été immolus. Quand c'était pour prendre la place du fils d'Apah, un chevron a été immolus. Eh oui. Parce que pour le sacrifice, on prenait toujours un anneau ou un chevron. Et ce jour-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde va mourir sur cette croix. Il faut savoir que les premières églises et les premiers chrétiens ne portaient aucune croix. Il n'y avait pas de croix dans les églises. Parce que la croix, c'était le signe de la malédiction. Et notre malédiction est retombée sur lui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans les églises, on aborde la croix. Parce que la croix est le signe que Christ a porté notre malédiction. Les premiers chrétiens dessinaient des poissons pour se reconnaître, parce qu'ils étaient persécutés. Et le signe du poisson, en grec, ça veut dire pictus. Et chacune des lettres du mot pictus signifie « De Dieu le Fils Jésus-Christ sauveur ». Ainsi donc, c'était un signe pour eux se reconnaître. Il parle de sa mort. Il parle du fait d'être livré. Rappelez-vous, Samson a été livré aussi. Mais, rappelez-vous que Samson s'est laissé livré. Personne ne m'ont la vie à dire Jésus. Jésus a laissé faire. C'était l'heure à laquelle il devait accomplir ce qui était écrit de lui. Il fallait qu'il soit livré, vendu pour trente pièces. Il fallait qu'il soit emmené sur ce mont du Kravam. Il fallait qu'il soit crucifié. Et qu'il meure. Mais regardez ce qu'il dit ensuite. Et le troisième jour, il ressuscitera. Le troisième jour, il ressuscitera. Aucun ne semble écouter ce qu'il dit. Remarquez qu'immédiatement après, ils sont tous attristés. Je ne sais pas, mais imaginons que je vous dise, écoutez, demain, je vais être livré, on va me faire mourir. Mais ne vous inquiétez pas, dimanche, je serai là. Et je serai revenu à la ville. Alors, ça va, Seigneur, on t'attend. Sauf que là, ils sont tous attristés. Ils ont bien entendu qu'ils seraient livrés, ils ont bien entendu qu'ils seraient mis à mort, mais une fois de plus, quand on parle de la résurrection, les oreilles se ferment. Déjà, quand l'apôtre Paul était allé chez les Grecs et qu'il a parlé de la mort de Jésus, tout le monde écoutait. Mais quand il a parlé de la résurrection, ils ont dit, on t'entendra là-dessus une autre fois. Eh oui ! Parce que la résurrection, c'est une chose qui semble que même dans les églises aujourd'hui, on ne veut plus entendre, on n'écoute plus, on n'y croit plus. Mais alors, sur quoi est basée votre espérance ? Sur une vie avec Dieu dans les temps présents ? Dieu fait pleurer sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleurer son soleil sur les bons comme sur les méchants. Alors, quelle différence s'il y a d'appartenir à Dieu ou pas ? Si toute votre espérance n'est que dans ce siècle présent et dans votre vie de maintenant, sachant que non seulement vous allez enturer tout ce que les païens, mais en plus, vous allez être persécutés tantôt d'une manière tantôt de l'autre. Il est évident que quand vous voyez des gens comme Chadrach, méchants qui avaient l'écho, quand on leur dit de s'agénouiller devant une posture, vous entendez ce que je dis ? Vous qui vous agouiez peut-être devant une posture dans vos églises pleines d'idoles, ils ont dit non. Et quand on leur a dit on va chauffer la fournée sept fois plus fort et on va vous jeter dedans, ils ont dit s'il plaît à Dieu de nous sauver ou pas, peu importe, on s'agendaient pas. parce qu'ils avaient l'espérance de la résurrection. Quand Abraham est monté avec son fils, il savait qu'il montait pour immoler son fils, qu'il allait égorger son fils. Et pourtant, il dit à ses serviteurs, moi et l'enfant nous montons et ensuite nous reviendrons. Parce qu'il croyait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. et il savait que Dieu lui avait promis une postérité et donc il ne pouvait pas permettre que cet enfant meure et qu'il reste mort. Dans la vie de Jésus, nous avons la résurrection d'une fille de 12 ans, nous avons la résurrection de Nazareth depuis quatre jours et d'un an, ils sont déjà dormés. Mais quand Jésus a crié Nazareth, il s'est levé et il est sorti de sa tombe. Nous avons le fils de cette femme de Naïm que Jésus a relevé et qu'il a rendu à sa mère. Le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Voilà pourquoi au jour de la résurrection, la plupart d'entre eux croyaient que Jésus était mort et bien mort. et pourtant il va leur apparaître. Il va d'abord apparaître aux femmes et vous pourrez se demander mais pourquoi n'est-il pas apparu d'abord aux hommes ? Le péché n'est-il pas entré par une femme ? Ne fallait-il pas que la réconciliation commence par une femme ? Et oui, pourquoi le diable avait-il tenté la femme et pas l'homme ? Parce qu'il savait qu'elle serait la mère de tous les hommes sur la terre et que s'il pouvait la corrompre par le péché, tous ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants jusqu'à aujourd'hui seraient corrompus par le péché. Quand ils arrivent maintenant à Capernaum, Capernaum, c'est, on va dire, son quartier général. D'ailleurs, beaucoup pensent qu'il habitait là dans la maison de Pierre. Il y a quelques vestiges de cette maison qui existe encore. Quant à lui, avec sa famille, sa mère, ses frères et ses soeurs, Joseph était sans doute mort, eh bien, il vivait à Nazareth. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient percevaient les deux drames. Alors, il faut expliquer que les gens qui percevaient les deux drames, c'était des gens qui étaient très riches. Quand les Romains, je vais dire, voulaient percevoir les impôts comme ils étaient toujours en guerre, comme il fallait faire des routes, comme il fallait faire alimenter des rivières, des glisseaux, je vais dire, des moulins à eau pour faire tourner les greniers et ainsi de suite. Ce sont d'ailleurs, je vais dire, le peuple qui a fait le plus de rues, le plus de bâtiments, le plus de cités dans toute l'histoire après Noé. Je dis bien après Noé. Et pour faire tout cela, il fallait énormément d'argent. On ne pouvait pas, je vais dire, attendre un an pour percevoir l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On le mettait aux enchères. Les Romains mettaient aux enchères les impôts de la vie. Et des entrées qui venaient alors et rachetaient d'impôts un certain prix. Ensuite, il, je vais dire, il percevait d'impôts tout en calculant un certain bénéfice. C'est d'ailleurs de là que vient que ces hommes étaient très mal vus. C'était, ils étaient considérés comme des voleurs. Aujourd'hui, il y en a encore qui considèrent, je vais dire, les receveurs d'impôts comme des gens à craindre et des gens qu'on ne veut pas voir. On préfère voir leur talon que leur pointe. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui viennent prendre les sous. Eh oui. Alors, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux dragues s'adressèrent à Pierre. Regardez un peu comment on a médeissance à l'Évite. On ne s'adressait pas à Jésus. On réservait ça pour les scribes, pour les parisiens, les satucéens. C'était des hommes très instruits, donc ils pouvaient aller, je vais dire, le chatouiller avec des questions pour essayer de le surprendre par ses paroles. Et puis, on voit la position du disciple. C'est un disciple qui suit Jésus, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et la première, c'est que s'il y a bien posé une question sur ce que fait ou pas Jésus, il ne lui appartient pas de répondre. Et Jésus est lancé pour répondre tout seul. Et oui, alors, ceux qui recevaient les deux dragues s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les deux dragues ? Autrement dit, ne paye-t-il pas le droit de passage pour entrer dans la vie ? Et vous me dites que ça existe vraiment, ça ? Quand vous allez en France, vous payez toutes les autoroutes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été vendues aux plus offrants des sociétés qui reçoivent de l'argent pour passer et qui, avec cet argent, doivent payer leur personnel, maintenir les routes, ce qui élimine ce travail de l'État et en même temps se faire du bénéfice. C'est le même système sauf que là, c'était pour entrer dans la vie. Et il lui demande, votre maître ne paye-t-il pas les deux dragues ? Autrement dit, ton maître, il ne paye pas ses impôts ? Alors, est-ce que Jésus a enseigné de ne pas payer l'impôt ? J'en ai de la vie puisque quand on lui a posé la question, faut-il payer l'impôt à César ou pas ? Qu'est-ce qu'il répondra ? Il dira, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Or, les deux dragues, c'est une autre forme de taxe. Et Pierre va dire, « Oui, dit-il. » Il répond pour Jésus. Réfléchissons un peu, mais bien. Quand nous parlons ou que, des pasteurs parlent et qu'ils disent, nous allons construire une église pour Dieu et nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Quelle maison pourriez-vous bâtir ? Toutes ces choses, ce sont mes mains qui les ont faites. Alors, on peut considérer qu'une église, eh bien, c'est un cadeau que Dieu met entre nous-mêmes. ça veut dire que la nourriture, c'est un cadeau que Dieu met entre nos mains. Notre souffle de vie, c'est un cadeau que Dieu met entre nos mains. L'endroit où se pose qui est Dieu pour un temps. On est venu au monde tout nu, on va retourner au monde tout nu. Maintenant, je pose la question, à qui appartient la terre et tout ce qu'elle en fait ? elle appartient à Dieu. Vous vous rendez compte que Dieu le Fils vient dans la ville sainte de Jérusalem et on lui demande de payer un impôt dans sa propre ville, sur sa propre terre. et quand Pierre dit oui, mais pourquoi dit-il cela ? Après tout, il est Dieu, il n'a pas à payer. Quand un roi lève l'impôt, il le lève sur ses enfants, bien sûr, le peuple. Sur le peuple. Autrefois, comment ça marchait du temps féodal ? Vous aviez des seigneurs qui avaient des fermes, des grosses fermes. Certaines ressemblent à des châteaux qui avaient des fermes. Et puis, vous aviez des pénisants qui cultivaient la terre des seigneurs. Et parfois, c'était leur propre terre. Et en échange de la protection du Seigneur, ils donnaient la taille, la digne. Eh oui, la digne du humain, la digne de ceci, la digne de cela. Et quand un ennemi arrivait, ils pouvaient venir se protéger dans le château. Et une fois que les portes du château étaient fermées, c'est les soldats qui les protégeaient. Et vous allez vous dire, mais, alors, comment faisaient-ils pour, je vais dire, pour avoir de l'argent en plus de la nourriture pour payer d'autres choses ? Eh bien, c'est simple. Ils fabriquaient des pièces avec lesquelles ils payaient les soldats. Les soldats dépensaient les pièces au marché et eux pouvaient racheter certaines choses avec les mêmes pièces. Ce sont des usuriers qu'on appelle cela. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on appelle ça des banques. Ouais. Alors, je vous explique. Quand ils font des bêtises et que les caisses sont vides, eh bien, ils demandent de recevoir vos impôts pour renforcer leurs caisses. Il est évident qu'ils peuvent rembourser. Alors, avec quoi vont-ils rembourser ce qu'ils ont emprunté sur vos impôts ? Eh bien, avec vos intérêts. Et c'est comme ça qu'on a trouvé des systèmes aujourd'hui pour que ce soit toujours les petits qui payent. Aujourd'hui, nous sommes comme des irresponsables. Et vous savez, des irresponsables. Parlons peu, mais parlons bien. Quand un papy ou une mamie commencent à perdre la tête, qu'est-ce que les enfants font ? On va voir le juge et on demande un tuteur. Donc, c'est une personne qui va gérer l'argent. parce qu'on estime que la vieille personne ne sait plus gérer ses gains elle-même. Alors, dites-moi aujourd'hui, qui gère votre argent ? Pouvez-vous vivre aujourd'hui avec votre argent en poche sans avoir de compte en banque ? Non. Donc, nous sommes des irresponsables et on a mis des banques pour gérer notre argent. Et comme on est des petits gosses, qu'il faut surveiller tout le temps, on a mis des caméras partout pour le surveiller. Eh oui. Aujourd'hui, par exemple, il y a tellement de surveillance, on revient aux impôts, que vous n'auriez, normalement, vous n'avez même pas besoin de m'empuyer votre déclaration d'impôts. parce que si vous oubliez de mettre quelque chose, ils vont vous appeler. Moi, je me rappelle, j'avais eu, il y a 200 plus de 20 ans, une prime de 100 francs. À l'époque, c'était des francs. Hein ? Je n'avais pas reçu le papier avec le papier pour remplir les contributions de ces 100 francs. Eh bien, j'ai tapé aux contributions, on m'a regardé comme un bonheur. J'ai dit, mais comment voulez-vous que je vous montre le papier ? Je n'ai pas eu le papier, je ne pensais même que à ces 100 francs, que je sais que c'est 100 francs. Eh bien, c'est comme ça. Alors, quand ils sont à l'entrée, on demande à celui à qui appartient l'héritier de l'univers, on dit comme c'est l'héritier de l'univers, on lui demande de payer le droit de rentrer dans la cité. Et on s'adresse à un des disciples et qu'est-ce qu'il fait quand on lui dit ton maître ne paye pas avec le drame ? Si, si ! Ça montre que parfois, quand nous voulons montrer que nous sommes intelligents, nous répondons à la place de quelqu'un d'autre. Or, nous ne savons pas si cette personne est obligée de se soumettre ou pas à une telle chose. Eh oui ! Quand on parlait du jeune, par exemple, je l'ai bien spécifié, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner. eh oui ! Vous ne pouvez pas dire à toute une église voilà à partir de maintenant tout le monde jeûne sans exception. Vous allez avoir des morts. Quand il fut rentré dans la maison, Jésus va le prévenir. Il va le prévenir. C'est une façon de nous dire et il va le mettre en garde. Tu ne dois pas répondre pour ça en place. Tu ne connais pas la réponse et tu dis n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Que t'en sens, le Simon ? A ton avis, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus ? Ou des impôts ? De leur fils ou des étrangers ? Alors, les rois, ils reçoivent ça de qui ? De leur fils ou des étrangers ? Les étrangers. Or, qui est le véritable propriétaire de la terre ? Oh, je sais qu'il y a des hommes qui ont envahi des territoires. Je sais qu'il y a des hommes qui ont bâti des cités sur un territoire. Puis, ils ont mis des frontières et puis, ils ont dit voilà, ceci est à nous. Ensuite, ils ont vendu des terres. Et sur ces terres, on a construit des maisons. Et ils ont dit, ces terres, vous les avez achetées, mais ce ne sont pas vous. Vous n'avez que 50 centimètres de fond de coffre qui vous appartient. Le reste nous appartient. Et donc, vous allez payer un tribut. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous payons environ 10%, on va peut-être même plus d'impôt direct qu'on appelle ça. Ça, c'est pour la petite facture qu'on reçoit chaque année. Après ça, il y a l'impôt foncier, c'est-à-dire les cadastres des maisons. Après ça, il y a la taxe sur tout ce que nous achetons de 21%. il y a la taxe sur la voiture, il y a la taxe sur les carréments. Quand nous avons tout fini, eh bien, nous ne sommes pas taxés comme nous pensons à 10%, parce qu'il y a 10% sur le salaire ou 12%, plus 21, ça fait bien combien ? En plus, il y a la taxe sur la plus-value. Et oui, quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, quand je vois tout ce que l'on paye aujourd'hui à l'État, et que je vois l'état des routes, que je vois des dizaines de milliers de personnes qui doivent remplacer leur suspension, qui doivent remplacer leur butée de leur pneu et ainsi de suite, quand je pense à cette taxe que l'on met sur l'immatriculation, première immatriculation, comme si une première n'est pas la même que la deuxième, quand je vois qu'il y a en plus une taxe d'immatriculation, plus une taxe de pollution, plus une taxe sur l'eau, plus une taxe sur l'électricité. Je pense que nous sommes un des pays les plus taxés. Mais c'est vrai. ça, c'est pour monsieur le ministre. Nous avons sept ministres de la santé au moins. Ce n'est pas huit. Parce que comme il y en avait un pour les masques et il y en avait peut-être un pour les élastiques aussi. ben oui. Quand il y en a un pour l'importation, il doit y en avoir un pour l'exportation, il doit y en avoir un pour remettre entre les deux frontières, il doit y en avoir un pour surveiller les volaces, l'autre pour surveiller la chemise, l'autre pour surveiller les casquettes. On est des bachalés. Qu'est-ce que Jésus dit ici ? Ceux qui perçoivent les tribus ou les impôts, est-ce que c'est sur leur fils ou sur les étrangers ? Et Pierre va dire les étrangers. Et Jésus lui répondit les fils en sont en tout temps. Je vais vous dire autre chose quand Jésus va revenir. Si vous croyez qu'il va vous donner des taxes, il ne va rien vous donner du tout, il n'a rien à vous donner. C'est vous qui devrez payer des taxes à Jésus. Eh oui, c'est vous qui devrez payer des taxes à Dieu. Jésus lui répondit les fils en sont donc exempts. Voilà. Les fils en sont donc exempts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu est propriétaire de la terre et qu'il ne va pas payer d'impôts à aucun homme. Que Dieu a permis que nous ayons pour un temps, mais revenez dans 100 ou 150 ans, on ne saura déjà plus qui habiter ici, la maison à certains ont disparu, il y aura autre chose à la place. Et si vous dites que je cherche M. Zelfzot qui a habité ici à 100 ans, on vous dira on ne connaît pas, on ne sait pas. C'est ce que dit la vie quand elle dit le lieu même où il a habité ne reconnaît plus. Mais pour ne pas les scandaliser. Voilà. Pour ne pas les scandaliser. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans notre conduite, un chrétien qui travaille en noir, il est en scandale par rapport à l'évendure. Un chrétien qui ne paye pas ses impôts et qui triche, il est en scandale de l'évendure. Eh oui. Un chrétien qui ne se souvient pas à la loi des hommes aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu, il est en scandale par rapport à l'évendure. Et Jésus lui m'aimait bien qu'il n'avait aucun impôt à donner à qui que ce soit et que lui aurait pu les recevoir. Parce que tout ce qu'on a porté au temps, c'était pour Dieu. Eh oui. Or, il est Dieu le Fils, il est l'héritier, mais rappelez-vous ce qui est marqué dans la parabole. Lorsqu'ils ont vu le Fils, ils ont dit emparons-nous de lui, tuons-le et emparons-nous de l'héritage. Mais pour ne pas les scandaliser, c'est sans doute un des miracles dont on parle le moins dans les églises. Vous savez, c'est comme cette femme qui a versé le parfum sur les cheveux du Seigneur et de qui Jésus a dit partout où on prêchera la bonne nouvelle, on parlera de ce que cette femme a fait. Mais regardez ici. Va à la mer, jette l'absorbe et tire le premier croissant qui viendra. Voilà. Donc, il va à la mer, il va jeter l'absorbe et quand ça va vendre une matière. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Si vous êtes des pêcheurs, dites-moi combien de fois vous avez trouvé de l'argent dans la bouche d'un poisson. S'il y en a peut-être un sur toute la terre, il l'aura peut-être trouvé dans son ventre. Mais si on parle d'ouvrir sa bouche et de prendre l'argent exact pour payer le passage de deux personnes. Et, qu'est-ce qu'il dit ? Va à la mer, jette l'absorbe, tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu verras un stater. Un stater, ça vaut quatre dragues. Les deux dragues pour lui et les deux dragues pour Pierre. Vous vous croyez vraiment à ça ? Vous croyez que Dieu ne peut pas subvenir aux besoins des siens, non seulement dans la nouvelle alliance mais dans l'ancienne alliance aussi ? Prenons l'histoire d'Élisée. Élisée était un prophète. C'est lui qui a succédé, je vais dire, Haïti. Prenez la première page. succession d'Élis. Premier miracle, il va prendre son manteau, le manteau d'Élis qu'il a reçu et il va dire « Éternel Dieu, montre ta présence ». Il va frapper avec les os son manteau et l'on va sourire devant tous les autres petits prophètes et il va traverser. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Tout le monde connaît l'histoire de cette veuve où il a multiplié l'huile. Parlons de l'autre veuve. L'autre veuve, c'était pareil. C'était, je vais dire, elle n'avait pas d'enfant et il va lui dire l'an prochain parce que elle avait reconnu que c'était un homme de Dieu. Elle lui avait fait une pièce exprès avec un lit, avec des, je vais dire, des tardes de nuit et tout ce qu'il fallait. Il y a un endroit pour lui se prier avec un chandelier et il a dit, l'année prochaine, il t'aurait un fils. Et puis, quelques années plus tard, l'enfant est mort et il va venir, il va se coucher sur l'enfant à deux reprises et l'enfant va ressusciter. Un jour, il montera vers la rue et toute une bande de gamins vont courir après et écriront derrière lui, monte le chauve, monte le chauve. Élysée va se retourner fâchée. Il va la regarder et va dire, soyez bouddits. Et un ours va sortir et il va déchirer quarante-neuf enfants. Un autre jour, il guérira avec eux. C'est ce que Jésus dit là, quand il dira, il y avait plusieurs, plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élysée et pourtant, aucun n'a été guéri sinon Nahaman de Syrien. On parle d'un seul prophète. Un jour, ils étaient en train de couper du bois et ils avaient dit allez bien, on va couper des poutres et le fer est tombé dans l'eau, il a coulé. Élysée a dit montre-moi l'endroit. Il lui a montré l'endroit et il a pris un doigt et il a mis au-dessus de l'eau et le fer a remonté à la surface et il l'a repris. Et nous sommes aux quatre premiers chapitres de la vie d'Élysée. Ce que je suis en train de dire c'est que Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons de tout ce que nous imaginons. Vous vous dites mais c'est pas possible. Vous venez de dire qu'on était qu'au quatrième chapitre et tous les miracles que vous venez de citer lisaient deux mois à partir du premier chapitre jusqu'au quatrième chapitre que vous verrez. Toutes ces choses ont été faites par l'Élysée sous quatre chapitres. Et quand je pense à ça je vous dis Seigneur si seulement il y avait des hommes aujourd'hui comme Élysée des hommes qui ne veulent pas avoir un double conduite des hommes qui ne veulent pas pécher des hommes qui veulent servir Dieu de tout leur cœur de toute leur pensée de toute leur aide Dieu n'a pas changé il est toujours le même hier aujourd'hui éternellement c'est les hommes qui ont changé et Jésus le montre encore dans ceci va jette l'hameçon et la première poisson que tu dis tu vas en tirer un stataire c'est à dire le prix pour toi et pour moi pourquoi ? pas parce que je dois payer mais parce que je ne veux pas être en scandale pourquoi que ces hommes qui sont à l'entrée et qui je vais dire essayent de te parler à toi parce qu'ils n'ont pas le courage de me parler en face pour qu'ils sachent que je vous paye et qu'ils n'aient pas dire partout tu as vu il se prétend un chrétien et il ne paye pas combien de chrétiens ? de où les gens qui se disent chrétiens ? j'en connais on achète des maisons par contre on divorce la femme se retrouve toute seule sans emploi et monsieur dit je ne veux pas payer la voiture je ne paye pas des chrétiens qui refusent même de payer leurs dettes des chrétiens qui vont chercher leur quinzaine d'une main et l'enveloppe du noir dans l'autre des chrétiens qui roulent avec des voitures d'hier et qui mettent une massoute de chauffage dans l'autre ou qui roulent de façon inconsidérée mais ne le pas scandaliser c'est à dire que même s'ils ne devaient pas finir même si cette chose ne les regardait pas pour éviter que ces gens soient scandalisés en disant tabou mais enfin moi j'ai quand même payé pour les intros des romains maintenant je vais me faire rembourser lui ne veut pas payer pour ne pas passer pour un mauvais payeur lui il ne doit rien à personne et toutes les personnes lui doivent tout il faut dire qu'il y est et bien il va quand même accepter de payer ouvre lui la bouche mais pour ne pas scandaliser va à la mer jette un malson et tire le premier poisson qui viendra ouvre lui la bouche et tu trouveras un stater prends-le et donne-leur pour moi et pour toi ça va être aujourd'hui j'ai un impôt à payer rien à voir avec les hommes rien à voir avec les hommes non parce que les hommes pour être en règle avec la loi j'ai toujours payé tout ce que je devais mais par contre je lance ma ligne vous savez ce que je demande un pictus de Dieu le Fils sauveur Jésus Christ et de là je sors une pièce c'est un trésor caché dans un poisson et je vous le donne comme aujourd'hui Amen Amen nous avons nous avons nous avons éternel notre Dieu notre Père nous te louons nous te rendons grâce béni soit tu et nous a la doua louange que soit rendue parce que ce soir encore tu nous rappelles que tu es le même hier aujourd'hui éternellement que tu n'as pas voulu qu'aucun homme puisse parler en mal de toi ou trouver un prétexte que tu avais mal de toi tu as payé là où tu ne devais pas de la même façon Seigneur sur cette croix du calvaire tu as payé une rançon notre rançon tu as payé notre dette car toi tu ne devais rien à personne par contre nous nous te devons tout parce qu'en toi nous avons tout reçu c'est pourquoi Seigneur nous voulons te remercier nous voulons te louer nous voulons t'exalter sachant que tu es notre roi que tu es notre maître que tu es notre Dieu que tu es notre Seigneur c'est sur toi Seigneur que nous voulons nous appuyer nous ne voulons pas nous appuyer sur des roseaux brisés qui blessent la main c'est vers toi Seigneur que nous allons parce que nous savons que celui qui vient à toi boira de l'eau vive nous ne voulons pas aller vers les citaires crevassées Seigneur nous ne voulons pas aller vers les eaux empoisonnées car toi Seigneur tu as les diérialisés jette le sel et l'eau qu'on deviendra pure et quand les peaux étaient empoisonnées Seigneur tu lui as limé de la farine et la nourriture deviendra bonne tu es le même hier aujourd'hui éternellement ce que tu as fait hier tu le fais encore aujourd'hui augmente la foi de ton peuple viens au secours de toute incrédulité Seigneur il y a tellement de grandes choses que tu voudrais faire avec cette génération ne permets pas Seigneur qu'elle puisse passer en tournant en rond dans le désert comme ce peuple qui avait refusé d'entrer dans le pays promis sous prétexte qu'il y avait des géants c'est vrai qu'il y a des géants c'est vrai qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes mais toi tu veux nous faire asseoir dans les lieux célestes et toi Seigneur tu veux nous faire rayer en maître sur les serpents sur les scorpions tu veux Seigneur que nous écrasions la tête du serpent comme toi-même tu l'as écrasé parce que tu l'as dit vous ferez les choses que j'ai faites vous en ferez de plus grand béni sois-tu et gloire à toi Seigneur parce que tes promesses elles sont oui et Amen et c'est pour ça Seigneur que c'est en toute confiance que nous voulons marcher toute notre vie avec toi afin que le moment venu nous entrions dans ton ciel de gloire et qu'à toi seul Seigneur soit rendu l'honneur la puissance et la gloire Amen Amen Merci Seigneur pour ta présence et ton amour Merci pour ce moment béni passé avec toi Seigneur à l'écoute de ta sainte parole qui est vraie et ce soir tu nous rappelles Seigneur que tu as payé Seigneur là tu ne devais pas payer la grâce ni Seigneur car sur la croix du calvaire tu as tout accompli pour chacun de nous tu es le fils du roi et le fils du roi ne devait pas payer Seigneur ce sont les étrangers donne-nous Seigneur de rendre à Dieu ce que nous devons rendre et à César ce que nous devons lui donner Seigneur comme tu le dis dans ta parole donne-nous Seigneur de croire en toi car comme tu as annoncé à tes disciples jadis ta mort et ta résurrection ils étaient incrédules Seigneur donne-nous de ne pas l'être Seigneur car nous croyons en toi nous croyons Seigneur que tu es le fils de Dieu que tu es venu sur cette terre pour nous sauver et non pas pour nous juger que tu es mort et ressuscité et tu es vivant tu vis dans notre cœur Seigneur fais de notre cœur ton habitation à jamais Seigneur car nous voulons rester sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous nous voulons Seigneur te suivre Seigneur pas à pas Seigneur faire ta volonté chaque jour Seigneur dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous ben sois bonne ou mauvaise donne-nous Seigneur de rester là sur ce chemin Seigneur et grandir à Seigneur et vivre chaque jour en toi pour toi et par toi augmente notre foi Seigneur augmente notre amour envers toi envers Seigneur notre prochain Seigneur apprends-nous à nous aimer les uns les autres Seigneur apprends-nous à prier les uns pour les autres car tu es tout pour nous tu as donné Seigneur ta vie pour nous Seigneur tu n'as pas regardé à la noirceur de notre péché mais tu nous as tendu le main secoura et tu nous as lavé dans le sang de la vie aide-nous Seigneur à rester Seigneur debout pour toi à nous endormir pour ce monde mais à être réveillés pour toi Seigneur afin Seigneur de marcher ensemble de lutter ensemble et de oeuvrer ensemble dans ce chemin que tu as tracé pour chacun de nous fortifie ton peuple mon Dieu ici présent augmente notre foi Seigneur visite tous les absents Seigneur parle à leur coeur Seigneur aussi et intervienne aussi pour les malades intervienne Seigneur pour tous ceux Seigneur qui ont abandonné ton chemin Seigneur tous ceux qui sont rebelles combien sont encore rebelles mon Dieu que voient Seigneur le nombre s'agrandit et ceux qui t'abandonnent nous voyons Seigneur l'apostasie Seigneur car tu le dis Seigneur dans ta parole il faut que ces choses arrivent Seigneur donne-nous de ne pas être effrayé Seigneur mais au contraire d'être ferme Seigneur d'être vigilant Seigneur et de rester Seigneur fidèle à ta parole Seigneur merci Seigneur pour ce que tu feras Seigneur car tu es un Dieu merveilleux tu es un tendre Père qui nous aille tous dans l'amour éternel interviens Seigneur pour tous ceux Seigneur qui sont malheureux sur cette terre tous ceux Seigneur qui ont besoin nous présente de ta parole d'un appouchement Seigneur visite bien l'instant même Seigneur et agis Seigneur comme toi seul peux le faire car tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair tout est possible à toi Seigneur gloire honneur puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus Amen je te remercie potentiellement pour tes données par ton éditeur je te remercie Seigneur que je suis ce roi tu es unis sur cette terre Seigneur tu m'as pas triché Seigneur tu as 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 Judas tu as tu as tu as du comme tu as tu as tu as tu as ... tu as l'accepté comme sauvage, Seigneur je dis merci, sois loué sur le nom du Fils Seigneur, pour que ton nom soit sanctifié, merci Seigneur, merci Seigneur parce qu'il y a encore le privilège des tutos, les deux unis, pour écouter ton enseignement, Seigneur merci pour cette grâce Seigneur amén, Et nous donnons la vie, Seigneur, soit lui, soit lui, au Seigneur, qui nous est, Seigneur, dans notre vie, Christ. Amen. Amen. Eh bien, terminons la réunion avec le cantique numéro 236. Dans le 4e chapitre, il y a encore celui-là, en plus de tout ce que j'ai cité, c'était la famille. Et un homme avait apporté des pains et des prévices de sa réforme. Et sa vie d'avoir à dire, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On se va jamais donner à manger à 100 personnes réforme. Et il disait, bien, s'il parle des tabelles, tout le monde va manger à sa faim, il n'en restera. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. 3. J'ai donné le numéro ? Oui. 236. 3. 4. Quand on a trouvé le parcours, Répandons-la autour de nous, Peurons qu'en être à tout le monde, Que Jésus seul, dans sa grâce à ce qu'on veut, Peut-être d'effacer tout des péchés, Et guérir les inférités, Et guérir les inférités, Portons la nouvelle partout, Répandons-la autour de nous, Portons la nouvelle partout, Répandons-la autour de nous, Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Amen et Amen.